4h30 du matin, je suis prêt, on est lundi, je suis prêt à partir à l'aéroport, je vais prendre un tuc-tuc qui va m'emmener à l'aéroport de Phnom Penh et on va aller prendre l'avion pour aller à Bangkok. Donc voilà, je viens de me lever, j'ai sauté dans mes habits et là je descends. Je voulais vous remercier pour l'accueil de la vidéo que j'ai sortie dimanche en hommage à Arnaud, le gendarme qui est décédé sur l'intervention samedi. Merci pour les retours, c'est pas le genre de vidéo qui est facile à faire, en tout cas vous êtes présents, ça fait à peine quelques heures que la vidéo est sortie, il y a déjà au moins une quarantaine de messages. Merci pour lui, merci pour sa famille, et merci pour ses proches, et merci pour les familles et les proches des victimes. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'une telle vidéo soit aussi bien reçue, merci encore pour vos messages. Du coup je vais prendre l'avion, le cœur léger, merci à tous. Donc bon, vous allez suivre, ça va être encore un petit vlog, tranquillement, on va aller à Bangkok. Ça y est, je suis un pantalon. Après un bon petit périple, aujourd'hui je voulais te partager un truc, je prends mon passeport là, tu vois, hop, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce passeport que j'ai là, avec moi, il a 10 ans, enfin il aura vraiment 10 ans en décembre. Mais comme on ne peut pas voyager 6 mois avant la fin du passeport, je considère ce voyage à Bangkok là, comme le dernier. Je vais recevoir un dernier petit coup de tampon qui me dira quand je sortirai du territoire thaïlandais, donc là à la fin du mois d'avril normalement, si je reste pas un peu plus. Et donc après ce passeport je ne pourrai plus l'utiliser parce que c'est fini quoi, les 10 ans vont passer et je vais devoir en refaire un. Et quand tu refais un passeport, normalement, il me semble que tu es obligé de le rendre celui-là, l'ancien. Donc, je voulais, en fait moi j'aime bien archiver mes souvenirs, et donc je voulais partager, du coup ça, c'est cool parce qu'au moins je partage avec toi. Mais j'archive mes souvenirs en faisant ça, et je voulais te parler un peu des voyages que j'avais fait pendant, bah pendant ces 10 années. En sachant que j'ai fait un voyage avant, c'était avec ma maman et mes frères, on est parti un mois au Sénégal, mais on était mineurs. Je ne sais même plus qui l'âge j'avais, je devais avoir 14, 15 ans. On est parti un mois et donc du coup il me semble que c'était sur le passeport de ma maman, donc du coup j'ai pas le tampon du Sénégal. C'était un mois au Sénégal, c'était vraiment bien, mais donc j'ai pas ce tampon-là. Mais sinon j'ai tous les autres tampons, ça commence par New York. Ouais, ça commence par New York parce que j'étais parti faire le marathon, et c'est pour ça que j'ai fait ce passeport. J'étais parti faire le marathon de New York, donc il fallait un passeport, j'avais pas de passeport à l'époque, c'était en 2008. Et donc voilà, c'était il y a 10 ans, 10 ans, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait le passeport. Moi je suis convaincu qu'il y a plusieurs écoles dans la vie, il y a, enfin moi pour ma part j'en ai fait 3. J'ai fait l'école de, l'école comme tout le monde, l'école basique, qui t'apprend à écrire, à parler, à t'exprimer, etc. Un peu de culture générale, les maths, le français, l'école qu'on connaît tous. Après moi, pour moi, pour ma part en tout cas, j'ai eu une deuxième école, ça a été l'école des pompiers de Paris. L'école qui m'a permis de faire, de découvrir la vie en collectivité, de découvrir le monde du travail, même si voilà, c'est un travail différent. Mais le monde de toucher un premier salaire, de se faire des potes, de vivre des choses des fois difficiles, connaître un peu l'adrénaline, risquer des fois, parfois sa vie, tomber dans n'importe quelle situation. Tout ça, tout ça, tout ce que je vous dis là, ça m'a apporté, ça m'a fait grandir. Donc c'est pour ça que je considère ça comme une école, l'école des pompiers de Paris, l'école de la vie. Et ensuite, j'ai fait une troisième école, donc tout le monde ne la fait pas, cette école, c'est l'école du voyage. C'est pour ça que je vous montre ce passeport. L'école du voyage qui est une école qui m'a appris, dans un premier temps, à survivre, je vais vous expliquer pourquoi, et dans un deuxième temps, à être libre. Donc pourquoi survivre ? Parce que le voyage, au début, tu pars avec une certaine somme d'argent, tu baroudes, tu es content, tu as ton sac sur le dos, mais au bout d'un moment, il va falloir être malin pour ne pas dépenser tout ton argent, parce que l'argent ne se gagne pas comme ça. Donc il va falloir être malin, à savoir qu'il faut économiser. Donc du coup, c'est prendre des hébergements pas chers, voire gratuits, manger dans les endroits les moins chers, donc les petits boui-bouis, les restaurants locaux, etc. C'est tout un art de vivre. C'est pour ça que je dis survivre, c'est un grand mot. Même si je suis arrivé à Taïwan, je n'avais plus beaucoup d'argent, donc c'était quand même un moment difficile, parce qu'il fallait gagner de l'argent, donc il faut survivre dans un monde qui n'est pas toujours facile. La liberté, chose que j'apprends en ce moment, voilà, c'est ma nouvelle école, c'est ce que je fais en ce moment grâce à ma chaîne YouTube, vous le savez, j'en vis depuis quelques mois maintenant. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, je peux dire que le voyage m'a appris à être libre, parce que tout ça, je l'ai développé dans le voyage. Donc voilà, c'est plutôt cool, mais donc trois écoles pour ma part. Donc j'ai commencé, je vous l'ai dit, par New York pour faire le marathon. Ensuite, donc ça, c'était le premier vrai voyage. J'étais parti 17 jours avec mes collègues pompiers de Paris, collègues de Masséna, où on était parti une cinquantaine. Ensuite, j'ai fait quoi ? J'ai fait, je suis parti Kenya, il est là, ça c'est la Tanzanie. Donc Tanzanie, Kenya, je ne sais même pas où il est le Kenya. Je suis parti pour, je suis parti pour, bah pour faire Kilimanjaro, vous le savez, j'en parle souvent. Donc je vais essayer d'être rapide, je vais faire tous les pays dans l'ordre. Parce que regardez, le passeport, en fait, il n'y a pas d'ordre. Regardez-moi ça, tous ces tampons. Je vous les montre, parce que moi, quand je reverrai cette vidéo, je ne sais pas si le prochain passeport aura autant de tampons. Et j'en suis plutôt fier. J'en suis plutôt fier. J'essaie de faire défiler les pages. J'enchaîne. Donc là, c'est le Vietnam. Tac. Ça, c'est là. Ça, c'est la Thaïlande. J'ai tout plein de passeports. Ça, c'est mon visa de ce moment. Donc voilà, il se finit là. Donc il ne me reste que deux, trois pages. Un, deux, trois, quatre, quatre pages. Donc voilà. Donc j'ai fait New York. Ensuite, j'ai fait Kenya, Tanzanie. J'ai fait quoi ? J'ai fait la Réunion, mais la Réunion, je n'ai pas besoin de passeport parce que c'est français. J'ai fait la Guyane. Pareil, pas besoin de passeport. Donc je n'ai pas de tampon. J'ai fait quoi ? J'ai fait, donc, Thaïlande, plusieurs mois. Cambodge, un mois. Donc ça, c'était en 2015. Après, j'enchaîne avec le Vietnam, un mois. Après, je suis parti à Taïwan, un peu plus de six semaines. Bali, un mois. Ensuite, Nouvelle-Zélande, six mois. Où j'ai fait le tour en stop des deux îles pendant six mois. Donc c'est là-bas que j'ai travaillé aussi pour gagner un peu d'argent. Et après, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Pareil, pas besoin de passeport. Nouvelle-Calédonie, j'ai dû faire une quinzaine de jours. Que j'ai traversé l'île en stop. Nouvelle-Calédonie. Ensuite, re-Taiwan. Après, je suis allé aux Philippines. Pareil, quelques jours. Philippines. Australie, Melbourne, une dizaine de jours. J'espère ne rien oublier. J'espère ne rien oublier. Et puis, je crois que je suis pas mal. Philippines. Ah oui, après, je suis allé au Laos. Après, le Laos, c'est un peu dans le désordre. Je ne me rappelle plus trop, en fait. Californie, où j'ai fait 4000 km en vélo. Donc là, c'était tout ça. Je l'ai fait à… Je n'étais pas tout seul pour faire tous ces voyages. À partir de ma première fois où je suis allé en Thaïlande, j'étais avec mon ex. Donc, on était deux. Jusqu'à la Californie. Donc, à peu près trois ans, deux ans et demi. Donc, depuis six mois, je voyage tout seul. Et je découvre donc une autre façon de voyager. Tout seul, c'est différent. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la solitude à gérer. Et il y a tout à gérer, en fait, tout seul. Mais bon, maintenant, je suis plus autonome et j'aime bien. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Après, voilà, j'ai refait le Cambodge là, grâce au Red Amazon. Cambodge, je suis retourné en Thaïlande. Je suis retourné à Taïwan. Et là, j'ai refait un mois au Cambodge. Et là, je suis en Thaïlande, à Bangkok, où je vais rester encore un mois. Donc, quand je vais rentrer, on va me tamponner le fait que je suis sorti du territoire. Donc, en fait, comment ça marche, un tampon ? Là, c'est le dernier que j'ai eu à faire. C'était au Cambodge. Donc, du coup, il te tamponne la date d'arrivée, le 26 février 2018. Et donc, tu as un mois pour partir du territoire. Donc, le 26 mars 2018. Donc là, il tamponne ça. Si tu sors après le 26 mars, tu devras payer. Et du coup, là, j'ai mon tampon de sortie. Donc, quand je sors, ils te mettent le tampon de la date. Donc, vous voyez, je suis parti le 26 mars. Donc, je suis resté pile poil un mois pour ce dernier trip au Cambodge. Je vais faire pareil pour la Thaïlande, je pense. J'ai un mois. Donc, du coup, je vais pouvoir rester un mois jusqu'au 20 et quelques avril. Et puis, voilà, je voulais faire cette petite vidéo un peu à l'arrache pour vous montrer. C'est con, mais c'est un peu des trophées. Ça, c'est la Tanzanie, il me semble. Il y a des passeports. Ah, il y a la Russie. J'avais oublié. J'ai fait la Russie. Oui, 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 je suis allé en Russie du 23 juin 2011 jusqu'au... Mais en fait, les tampons sont mal... Putain, ils ont fait ça à l'arrache. Ouais, je suis parti quelques jours, une quinzaine de jours en Russie. Ça, c'était pour faire l'Elbrusque que je n'ai pas réussi à faire parce qu'il y avait une histoire d'attentat. Et voilà, c'était risqué de le faire. Mais ouais, je suis allé en Russie. Ça, c'est un visa, par exemple, qui est vraiment difficile à avoir. Je suis fier d'avoir parce qu'il est vraiment dur à avoir. J'ai galéré à l'avoir, celui-là. Enfin, on en était deux avec Vivien, mon pote. Bref, voilà, c'était pour vous montrer un peu mon passeport. Là, c'est le Kenya. Et voilà, je vais devoir le rendre. Je suis triste parce que rendre ça, c'est quand même un truc... Voilà, il a été pendant 10 ans, il a été dans ma poche. Et là, encore plus ces dernières années où j'ai beaucoup voyagé. Mais voilà, je vais rendre ce passeport. J'en aurai un nouveau. Un nouveau, donc, au courant de l'année 2018. Et je ne sais pas s'il aura autant de tampons. Je ne sais pas. L'avenir me le dira. Voilà, je voulais partager ça avec toi. Et puis voilà, je voulais en profiter pour te dire de... Si tu es jeune, n'hésite pas à aller faire ton passeport parce que ça te servira toujours. Il suffit que tu aies une petite crise comme ça que tu as envie de partir. Tu prends un billet aller-retour, je ne sais pas, Bali, Thaïlande, dans un pays un peu exotique. Tu auras besoin de ça. Tu auras besoin de ton passeport. Donc voilà. Donc voilà, cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardée. C'était juste, voilà, juste comme ça. J'archive mes souvenirs, bim, comme ça. Dans quelques années, quand je regarderai cette vidéo, je me rappellerai de tous ces petits voyages que j'ai faits parce qu'on ne sait jamais. Si un jour j'ai l'Alzheimer, ça me fera plaisir de m'en rappeler. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça t'a inspiré. J'espère surtout que ça t'a motivé à voyager parce que le voyage, c'est vraiment trop bien. J'ai appris beaucoup de choses pendant mon voyage, pendant mes voyages depuis 10 ans maintenant. Et mon premier voyage, c'était au Sénégal. C'était en 2003, je me rappelle. Je me rappelle parce que c'était la canicule en France et il faisait plus chaud en France qu'au Sénégal. C'était l'été 2003. Donc c'est pour ça que je me rappelle. Donc c'était mon premier voyage, mon premier voyage, voilà, 2003. Et puis après, voilà, il y a eu tous ces voyages. Le passeport, c'est quoi ? C'est un peu le permis de la vie en fait. C'est un peu ce qui te permettra d'aller là où tu veux. On a de la chance. On est français et on peut aller quasiment partout avec ce passeport. Il y a beaucoup de pays où ils ont un passeport mais ils ne peuvent pas aller bien loin parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans certains pays. Mais nous, on est français et on a une chance en France, c'est d'avoir ça, ce passeport. C'est ce passeport Union Européenne République Française. Ce passeport qui te permettra d'aller quasiment partout dans le monde. Quasiment. Et ça, c'est une force. Voilà. On a de la chance. Rompez, que ça me parle, te protège. Ciao. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada